On reçoit par ici Romarik Mouftaou, il est le fondateur du mouvement Nouveau Type de Citoyens. Avec lui on va parler de la participation de son mouvement à la célébration de la journée internationale de la paix. C'était à Addis Abeba en Éthiopie, sur invitation de l'Union Africaine. Vous le savez, on a célébré mercredi 21 septembre dernier la journée internationale de la paix. Le Bénin a pris part aux activités entrant dans le cadre de cette célébration au siège de l'Union Africaine grâce au mouvement Nouveau Type de Citoyens. Bien sûr, nous avons le patron de cette association qui est avec nous, de ce mouvement, qui est avec nous Romarik Mouftaou. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va très bien, merci de me revoir sur votre plateau. Le bonheur il est partagé. Je crois que c'est un visage assez célèbre, bien connu de nos écrans. Puisque justement vous animez avec ma collègue Heureuse Danandé, l'émission Nouveau Type de Citoyens. Avec également Maurice Tonton et tout le groupe. Absolument. Et qui va avec. Merci donc d'avoir accepté notre invitation pour parler justement de ce que vous êtes allé faire à Addis Abeba. Merci à vous et merci à l'OATB pour le travail qui est fait pour pouvoir éduquer les citoyens et contribuer à bâtir un Bénin plus fort, un Bénin épanouissant pour la population. Alors, comment s'est déroulée la célébration de cette journée-là à Addis, à Comté Noto ? Alors, le 21 septembre dernier, le monde a célébré la journée internationale de la paix. Et donc l'Union africaine, qui est l'organisation panafricaine, a voulu également faire cette célébration. En partenariat avec d'autres organisations, la GIZ et l'ONU, le Bureau des Nations Unies basé à l'Union africaine, ils ont décidé d'inviter des jeunes qui sont en train de créer des impacts positifs sur le continent. Et puisque depuis 2020, le mouvement Nouveau Type de Citoyens avait été déjà identifié par l'Union africaine comme l'une des cinq meilleures innovations en matière de gouvernance et de démocratie sur le continent. Alors l'invitation a été envoyée au mouvement Nouveau Type de Citoyens pour représenter le Bénin et fait partie de ces jeunes qui participent à cette commémoration au siège de l'Union africaine. L'événement a constitué au lancement d'un jeu, un jeu dénommé Mission 55 Conflit à Anaka. C'est un jeu qui a été créé par l'Union africaine et ses partenaires, notamment la GIZ et le Bureau des Nations Unies basé à l'Union africaine pour enseigner à la jeunesse africaine les outils, les méthodes et les stratégies mises en œuvre par l'Union africaine pour pouvoir prévenir, gérer ou mitiger les conflits sur le continent. Donc en jouant ce jeu, celui qui joue ce jeu pourra apprendre comment est-ce que l'architecture africaine pour la gouvernance, ou l'architecture africaine pour la sécurité et la paix, travaillent à prévenir les conflits sur le continent ou lorsqu'il y a conflits, comment est-ce que ces institutions travaillent à gérer ces conflits ou à mitiger les conflits sur le continent. D'accord. Alors quel bilan peut-on faire de vous votre participation et par écocher du mouvement Nouveau Type de Citoyens à ce rendez-vous international ? Je pense que le premier bilan a été l'introduction, je dirais la présentation du Bénin et de ce que la jeunesse béninoise est en train de faire pour promouvoir la paix dans le pays aux autres jeunes du continent qui sont venus à cette manifestation. Ce qui fait que nous espérons d'ici les mois à venir recevoir certains de ces jeunes ici au Bénin pour pouvoir faire des activités ensemble. Je peux dire que c'est d'abord le premier, le premier impact positif ou le premier résultat. Le deuxième étant d'introduire au cadre, aux officiels de l'Union africaine et les partenaires de l'Union africaine qui ne connaissaient pas, je dirais, le travail que fait la jeunesse béninoise pour contribuer au maintien de la paix dans le pays. Cela a été une opportunité pour NTC de présenter également ce que la jeunesse béninoise est en train de faire. Vous savez que sur le continent, les pays anglophones dominent le débat. Alors c'est bien de voir qu'un pays appelé le Bénin, qui est souvent appelé petit pays, moi je ne l'appelle pas petit pays, nous sommes un grand pays, fait partie également de ceux qui sont en train de changer la mentalité et d'écrire une nouvelle page de l'histoire africaine. Donc voilà essentiellement les deux points que je ramène. La présentation de ce que nous faisons au Bénin à la jeunesse d'Afrique qui a été représentée et la présentation de ce que nous faisons au Bénin aux partenaires de l'Union africaine et ainsi, confirmant ainsi tout le bien que l'Union africaine a pensé de nous en nous invitant. Justement, que gagne, vous avez commencé par l'ébaucher, que gagne le Bénin à travers cette participation ? Oui, effectivement, comme je le disais, déjà c'est le partenariat qui va naître entre NTC et d'autres organisations africaines. Notamment, je pense au DJ Kouizi, qui est un jeune en train de faire des choses merveilleuses sur la radio nationale en Afrique du Sud. Et lorsqu'il a entendu parler de NTC, du travail que nous faisons au Bénin, du travail que les autres jeunes Béninois font, a décidé de pouvoir animer des émissions en direct en faisant intervenir des jeunes Béninois. Je peux dire déjà que c'est un gain. Ce n'est pas juste pour le mouvement Nouveau Type de Citoyens, mais tout autre jeune qui fait des choses et que nous présentons au DJ Kouizi sera introduit au peuple sud-africain et aux autres pays qui l'écoutent. Je pense également notamment à Ilsan, qui est une jeune marocaine, qui a près de 3 millions de followers, donc de personnes qui la suivent sur Instagram, et qui également est intéressée à travailler avec le mouvement Nouveau Type de Citoyens pour éduquer les Africains à un changement de mentalité et à mener les citoyens à changer de paradigme et à passer de la citoyenneté où on est spectateur à la citoyenneté où on est actif et coproducteur de la gouvernance de son pays. C'est très intéressant tout ceci. Qu'avez-vous à dire pour finir cet entretien ? Alors pour finir cet entretien, je voudrais dire que nous, au mouvement Nouveau Type de Citoyens, nous voulons rentrer dans la même dynamique que l'Union africaine, qui est numéro 1 d'amener la jeunesse béninoise et le peuple béninois en général à découvrir le travail que fait cette organisation sur le continent. L'Union africaine est généralement un mythe et le jeu Mission 55 conflit à Anaka démythifie l'Union africaine auprès des populations africaines. Nous, nous allons jouer notre part au Bénin ici en poussant le jeu vers la jeunesse béninoise. C'est un jeu où, vous savez, lorsque vous êtes en train de jouer, un scénario vous est présenté « Ah, dans telle région, il y a conflit et on vous propose des solutions. Comment est-ce que vous allez résoudre ça ? » Le temps est en train de compter et si vous ne réagissez pas vite, alors la situation s'aggrave et en vous donnant d'autres scénarios. C'est un jeu très intéressant. Nous, nous allons pousser ça avec la jeunesse béninoise. Ainsi, nous ferons notre part dans la construction d'une cité pacifique au Bénin et l'augmentation des artisans de la paix au Bénin. Très bien. On va voir quelques images, un pêle-mêle de cette célébration qui s'est déroulée donc à 10 avec notre réalisateur du jour. Bien sûr, on va peut-être éventuellement voir quelques images avant de vous laisser filer parce que vous avez un agenda bien sûr très, très chargé. On a pu vous arracher. Quelques petites minutes, le temps, justement, voilà. Quelques images, la photo de famille. Bien sûr. Vous êtes quelque part devant ou derrière ? Je suis au troisième rang, je dirais, donc en comptant de devant. Et en face de moi, je dirais à gauche, mais de l'autre côté, on dirait à droite. Alors, avec la cravate bleue, c'est moi, c'était... Voilà, on vous la reconnaît. Et voici Ilsan, la jeune marocaine dont je parlais tout à l'heure. Nous étions justement en train de faire le jeu et de répondre aux différents scénarios présentés. Bien sûr, quand je parlais de NTC, du travail que nous faisons au Bénin, ainsi que ce que les autres jeunes béninois font, c'est ça. Merci beaucoup à vous, Romare et Constaou. Merci à vous. Et bon courage à vous et au Mouvement Nouveau Type de Citoyens. On espère vous retrouver très prochainement pour d'autres numéros de l'émission, parce que le mouvement a son émission en partenaire avec la télévision nationale, le Nouveau Type de Citoyens. Totalement, et c'est le lieu pour moi de remercier une fois encore les officiels de l'OETB et le personnel de l'OETB pour le travail et le partenariat que nous avions développé pour éduquer la population béninoise à devenir une population de citoyens actifs et coproducteurs de la gouvernance. Merci beaucoup. Le 21 septembre dernier, le Monde a célébré la journée de la paix. Sur invitation de l'Union africaine, le Bénin, à travers le mouvement, nouveau type de citoyens a pris part aux travaux. Romarek Mouftahou, fondateur de 10 mouvements de retour d'Addis Abeba, fait le point. Il est au micro de Heureuse Danonde et Octave Dagan. Celui qui s'amuse à jouer ce jeu apprend ou développe la mentalité de comment prévenir la violence, comment prévenir les conflits et peut utiliser cette mentalité acquise à travers le jeu dans son environnement immédiat, dans sa communauté. L'autre volet, c'est que le Mouvement Nouveau Type de Citoyens, en participant à cet événement au siège de l'Union africaine, s'est engagé à promouvoir le jeu dans nos communautés afin de contribuer à accroître le nombre d'artisans de la paix que nous avons dans notre pays. Cela a été une opportunité pour nous de présenter comment nous sommes en train d'éduquer les citoyens, de les amener à devenir des citoyens acteurs et coproducteurs de la gouvernance de leur communauté, ainsi que ce que les autres organisations de jeunes au Bénin sont en train de faire pour contribuer au maintien de la paix dans notre pays. Des promesses de partenariat sont nées de là. Je pense notamment à ce jeune non-sud-africain qui est DJ sur la radio nationale en Afrique du Sud et qui a demandé que des jeunes béninois puissent passer sur son émission afin de parler de ce qu'ils sont en train de faire. Les cadres de l'Union africaine qui étaient présents ont également eu l'opportunité d'entendre parler de ce que la jeunesse béninoise est en train de faire en termes d'innovation pour faire avancer la paix aussi bien au Bénin dans la sous-région que sur le continent africain.